Aujourd'hui on est donc à Nagoya chez Aichi En, la pépinière de Junichiro Tanaka qui nous a gentiment ouvert les portes de son jardin. Donc on va faire un petit peu le tour des arbres, voir quelques détails et puis faire un tour des ateliers, l'infrastructure, voilà un peu tout ça. Une visite guidée assez sympa pour vous faire découvrir ce super jardin parce que là à première vue il y a vraiment des arbres d'une qualité, vraiment une qualité externe. Là on est vraiment pile poil au bon moment pour les couleurs des Momiji. Franchement, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment quasiment, c'est la limite 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 de la fin quoi. Pour certains, d'autres sont déjà plus avancés, d'autres en retard, c'est vrai que ça dépend aussi des arbres. Celui-là il est magnifique quoi. Pour sécuriser une pépinière, c'est clair qu'au Japon, on a des chiens, voilà, dans chaque endroit, dans chaque endroit, c'est habituel quoi. Je peux comprendre aussi vu la valeur des arbres qui sont stockés, c'est assez compréhensible quoi. Un taux chaud extraordinaire quoi. C'est vraiment un truc de fou. On a une petite zone avec des petits arbres, plutôt Cho-in, Cho-in et Kifu, donc Chu-in aussi un petit peu. En fait, on passe sur un pont avec comme une rivière sèche. Là, il y a une grosse réserve d'eau en fait pour l'arrosage. Je pense que ça ne doit pas être évident sur Nagoya au niveau de la flotte parce qu'il faut avoir une grosse, grosse cuve comme ça de réserve d'eau. Ça donne une idée de la taille quoi. C'est un arbre qui fait quasiment 1m52. En fait, on a un peu à l'arrosage. 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 On a une zone avec pas mal de feuillus. On voit bien que le jardin est dégumité en deux oeufs. On a une zone plutôt conifère et une zone vraiment feuillue quoi. Il y a beaucoup de caïdes. Il y a un peu à l'arrosage. On a une zone très grande. Il faut tourner la tête. Il y a un arrakawa avec un mouvement extraordinaire, il vous pousse un peu les branches délicatement pour vous poussiez voir sur des arbres comme ça on va faire on va faire attention à ce qu'on fait vous voyez le mouvement est nébari c'est un arbre qui est déjà grand aussi mais c'est vraiment extraordinaire il y a des arbres assez connus que vous avez déjà pu voir soit exposés à la kokufu, la taïkantenne ou même en photo notamment ce qu'a aidé dans ce peau bleu et c'est là qu'on se rend compte qu'entre la photo et la réalité il y a vraiment un grand écart parce que cet arbre vous pouvez le revoir en photo vous le retrouverez facilement je pense sur internet on a l'impression que c'est un arbre qui doit faire dans les 70 cm quelque chose comme ça et en taille réelle vous voyez par rapport à moi c'est un arbre qui fait quasiment un mètre donc vraiment il y a vraiment des fois un décalage entre la photographie et la taille réelle des arbres donc là au niveau conifères il y a un peu de tout pain noir, pain blanc, pain rouge, rigida, genébrié, beaucoup de yamadori géné2 et de et m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc monsieur Tanaka est issu de la quatrième génération Donc son arrière-arrière-grand-père a commencé à monter la pépinière Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? 120 121 Donc son fils va prendre la suite, il y aura la cinquième génération Et donc ça fait déjà 101 ans 121 121 ans que le jardin existe Et Mr Tanaka a favorite spaces Peut-être qu'il veut travailler avec Moniji ou Kaede Qu'est-ce qu'il y a ? C'est spécialisé ? Oui, qu'est-ce qu'il y a beaucoup ? Kaede est spécialisé Donc Aishien est spécialisé dans les Kaede sur les roches Donc Aishien est spécialisé dans les Kaede sur les roches Et je pense qu'a priori c'est un peu leur spécialité au niveau de ce jardin Sur les pains noirs aussi, donc ils sont assez calés sur les pains noirs Et qu'est-ce que M. Tanaka préfère ? Big size ? Shohin size ? Qu'est-ce que c'est ton préféré ? Mon nom au conseil des Atina Est-ce qu'il y a de tout ? Oka nand-demo, nand-demo Ah, il aime du grand jusqu'au petit Pas seulement la variété mais aussi la size Parfois, non, il aime bien les bungees, mes moyo-gi Les cascades Donc Dép vida dans la grande marche Et en trèsика, il aime bien les brungees, les moyogies Donc Dép via tout le Écrivain C'est un beleith还 vraiment l'écrivain L'écrivain Pourquoi... Pourquoi le bounce mukin ? Pourquoi lalandais ? Et certains étudiants sont ici dans l'Union d'Amerika. Maintenant, vous voyez un étudiant ici ? Oui, oui. Et là ? Maintenant, c'est l'Union d'Amerika. Un étudiant est l'Union d'Amerika. Il y a deux étudiants. Un qui vient du Chili et une autre personne qui vient des Etats-Unis. Les gens qui veulent faire un apprentissage dans le jardin d'Amerika, combien de temps ça prend pour étudier ici ? Un ou deux ans ? Cinq ans. Normalement, cinq ans. Ce sont les règles de l'association. Je pense que ça doit être géré par un organisme. Si l'association japonaise délivre le certificat officiel, etc. Il faut examiner d'un service. Et ce qu'ils ont ça. En fait, il faut remerber les étudiants. Si l'association japonaise est évoquée par un certificat de 5 ans. Donc après 5 ans d'apprentissage, l'association japonaise délivre un certificat officiel comme quoi vous avez suivi un apprentissage de 5 ans dans ce jardin. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de formation, soit vous pouvez contacter Monsieur Tanaka mais c'est un peu compliqué, n'hésitez pas si vous voulez à nous envoyer un petit mail, on peut peut-être faire un relais ou donner un petit contact. Bon après un apprentissage au Japon c'est un vrai engagement au niveau du temps parce que il faut quitter votre famille, il faut tout quitter pour rester ici pendant plusieurs années. Voilà donc c'était l'interview avec Monsieur Junichiro Tanaka. Sous-titrage ST' 501